bonjour à tous alors je sais que vous avez adoré ma vidéo sur mon top 10 des progressions harmoniques et bien j'ai décidé d'en faire une version 2 donc voici mon nouveau top 10 des progressions harmoniques à connaître je m'appelle maxime et vous êtes bien sur la chaîne moderne guitare progression numéro 1 elle est toute simple on va être dans une tonalité majeure et on va jouer les degrés 5 4 et là vous avez peut-être reconnu à peu près le titre de jimmy and the wind cries mary et on a ça on est en me voilà et on a un si majeur la majeure et enfin un mi majeur petit bonus vous pouvez jouer un accord de passage chromatique entre le si entre le cinquième degré et le quatrième degré tout simplement vous descendez la la position demi-ton en demi-ton deuxième progression toujours dans une tonalité majeure on va faire les degrés 1 2 et 3 voilà et on tourne en boucle là dessus premier degré donc là je suis en mi majeur mi majeur fa dièse mineur sol dièse mineur je reviens sur le fa dièse mineur petite astuce vous pouvez jouer cette progression en tenant une note pédale dans le grave et en l'occurrence ce sera la tonique donc ici avec la guitare je suis en mi majeur c'est très facile c'est si vous ne savez pas ce que c'est qu'une note pédale je vous encourage à aller regarder mes vidéos donc à chaque fois je vais garder ici le mi et voilà pour agrémenter un petit peu la chose je veux aussi garder comme note pédale à l'aigu les cordes à vide de si et de mi voilà et c'est très joli c'est par exemple ce que vous pouvez entendre sur le yes album du groupe yes dans le titre i've seen all good people troisième progression on se trouve dans un mode mixolidien et on va jouer les degrés 5 4 et 1 toujours en mi donc cette fois ci en mi mixolidien donc mon cinquième degré ça va être un accord mineur si mineur en l'occurrence quatrième degré ça va être un accord de la majeur premier degré vous aurez peut-être reconnu la progression du titre de chris isaac wicked games quatrième progression et cette progression va se placer sur une gamme pentatonique gamme pentatonique mineur que l'on va harmoniser avec que des accords majeurs c'est à dire que toutes les notes de ma gamme et bien je vais les harmoniser avec un accord majeur je me place sur mi j'ai ma gamme pentatonique ici de mi mineur mi sol la si ré mi alors je vais pas construire toute ma progression harmonique sur toutes les notes de ma gamme je vais en retenir quelques-unes ici sur mi sur sol et sur la donc je vais avoir les accords suivants mi majeur sol majeur et la majeure et ça c'est un procédé que vous retrouvez vraiment très souvent dans le rock dans le blues rock et notamment cette progression harmonique que vous pouvez entendre à la fin de free bird de l'inert skyner 5ème progression harmonique on va toujours se placer dans le même contexte, le contexte de la gamme mineur pentatonique et de la même manière on va avoir que des accords majeurs sur les notes de cette gamme mais là on va avoir une combinaison d'accords qui va être un petit peu différente de la précédente ici si on est en mi on va avoir les accords de mi majeur de ré majeur de sol majeur et enfin de la majeur une progression que vous pouvez notamment entendre dans pinball wizard d'ehu c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien joué en power chord pas la peine de mettre la tierce, on s'en fiche, on la laisse de côté 6ème progression la fameuse cadence andalouse alors ça c'est une progression que vous avez entendu et entendu dans plein 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 de titres en quoi consiste-t-elle ? on est sur un mode mineur et on va jouer le 1er degré ensuite le 7ème degré, en tout cas le bémol 7 on est plus sur un mode ici au début sur un mode mineur naturel le 6ème degré et enfin on vient jouer le 5ème degré mais cette fois-ci le 5ème degré majorisé auquel on peut rajouter la 7ème cadence andalouse parce que évidemment ça a été très utilisé dans la musique espagnole comme je vous le disais, vous l'avez entendu de nombreuses fois parmi les titres qu'il utilise, on peut citer notamment le début de Good Vibrations des Beach Boys Happy Together des Turtles on la trouve encore dans les couplets de Sultans of Swing de Dire Straits la chanson de Jacques Brel Amsterdam et pour finir et pour vous dire que c'est vieux et bien même Richard Wagner l'a utilisé dans son opéra Siegfried le 3ème opéra de sa tétralogie progression harmonique numéro 7 ça va être la progression harmonique que l'on peut entendre dans Hey Joe de Jimi Hendrix et la particularité de cette progression c'est qu'on parcourt le cycle des quintes en jouant des accords majeurs donc pour Hey Joe par exemple on part de Do et on fait Sol majeur ensuite Ré ensuite La enfin Mi ici on s'arrête sur Mi mais pourquoi pas on pourrait continuer à progresser au travers du cycle des quintes et jouer Do Sol Ré La Mi Si ensuite Fa dièse Do dièse Sol dièse Ré dièse etc progression harmonique numéro 8 alors Sol 1 je ne sais pas trop comment le nommer parce que au niveau des degrés ça ne correspond vraiment à aucune tonalité c'est à dire que ce sont deux accords qui vont appartenir à des modes, des tonalités différentes alors le seul formalisme que je connaisse pour identifier cette progression et bien ça nous vient de la musicologie et notamment de ce qu'on a appelé la théorie néo-riemannienne dont je vais pas vous parler du tout maintenant mais dans cette théorie et bien la progression que je vais vous montrer elle est identifiée sous le terme de slide et cette progression c'est celle-ci ici je vais partir d'un accord de Do mineur et le but de cette progression ça va être de garder la tierce ici le Mi bémol de mon accord de Do mineur c'est une note qui va être commune à l'accord suivant et l'accord suivant ça va être un accord de Si majeur donc ici mon Mi bémol il va se transformer en Ré dièse Ré dièse qui est la tierce majeure de mon accord de Si majeur Si, Ré dièse, Fa dièse alors pourquoi on appelle ça slide ? et bien tout simplement parce que on garde une note et les deux autres notes de mon accord de Do mineur vont glisser au demi ton inférieur voilà je garde le Mi bémol, Mi bémol, Ré dièse, c'est équivalent ici le Do glisse un demi ton en dessous au Si et le Sol glisse un demi ton en dessous au Fa dièse c'est une progression qui n'a pas vraiment de sens puisque je pourrais tout aussi bien partir de l'accord de Si majeur et faire le chemin inverse et jouer mon accord de Do mineur alors ce type de progression et ce type de sonorité vous l'avez très certainement déjà entendu dans les musiques de films les musiques de films utilisent grandement en tout cas les musiques de films des films hollywoodiens utilisent grandement ce type d'enchaînement un exemple dans la BO du 6ème sens c'est une progression que vous retrouvez c'est une progression que vous retrouvez également dans la musique du Seigneur des Anneaux enfin bref ça se retrouve vraiment vraiment partout et ce type d'enchaînement dans les films est très souvent associé à un univers fantastique, féerique ou étrange progression harmonique numéro 9 un peu plus longue que les précédentes mais très simple à comprendre parce que si vous suivez régulièrement mes vidéos c'est des concepts que j'ai déjà abordé nous sommes dans une tonalité majeure ici Do majeur et je vais partir de mon premier degré voilà, tout simple ensuite je vais jouer toujours ce premier degré mais en accord de 7ème majeur donc je vais jouer un accord de Do avec un Si et ensuite je vais jouer un accord de Do7 mon Si se transforme en Si bémol cette fois-ci Do7 ici dans ce contexte et bien ça va être une dominante secondaire dominante secondaire qui va introduire mon accord du 4ème degré ici un Fa majeur et ensuite je fais un Fa mineur Fa mineur ici qui est un emprunt à la tonalité mineur parallèle c'est-à-dire que j'emprunte à la tonalité de Do mineur je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça il y a des tas de vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller voir où j'aborde un peu plus ces concepts donc ce qu'il y a d'intéressant ici dans cette progression ça va être le mouvement chromatique descendant qu'on va avoir à partir du Do par exemple ici en Do aigu qui va ensuite sur le Si le Si descend encore d'un demi-ton et va sur le Si bémol ensuite le Si va sur le La tierce majeur de mon accord de Fa 4ème degré et le La va ensuite descendre au La bémol tierce mineur de mon accord de Fa mineur et on peut revenir sur le 1er degré et le La bémol descend au Sol la quinte de mon accord de Do majeur donc ici on a vraiment une très belle descente chromatique qui fait tout le charme de cette progression et enfin la cerise sur le gâteau la progression numéro 10 voilà cette progression il y a pas mal d'accords et donc on va détailler ça ensemble alors c'est une progression harmonique qu'on peut utiliser dans un contexte majeur ici quand même je vous conseille pas d'utiliser cette boucle harmonique telle qu'elle en commençant par le 1er accord que je vais vous montrer voilà mais c'est plus à intégrer au sein d'un contexte une progression banale en tonalité majeure donc ici on va se passer dans un contexte de Do majeur et je vais commencer mon exemple sur le 4ème degré j'arrive sur le Fa et ici après le Fa je vais jouer un accord 7ème diminué sur Fa dièse ici qui va servir, encore une fois je vais pas trop rentrer dans les détails mais ici qui va servir de dominante secondaire pour alors normalement pour mon accord de Sol sauf que ici mon accord de 7ème diminué la basse va bien sur le Sol en dessous je vais jouer en fait un renversement de l'accord de Do majeur donc je vais jouer un Do majeur basse Sol on a quand même ici entre le Fa et l'arrivée sur le Do un petit mouvement chromatique à la basse qui parcourt le Fa ensuite Fa dièse et ensuite Sol mais ici c'est le Sol en tant que quinte de mon accord de Do majeur en fait ici ce qui se passe tout simplement c'est qu'on retarde un petit peu l'arrivée de la dominante de Do majeur donc une fois que je suis sur mon Do basse Sol je viens jouer un accord de La 7 qui est ici une dominante secondaire dominante du 2ème degré donc normalement de Ré mineur et je vais pas jouer Ré mineur après je vais jouer Ré 7 et Ré 7 c'est la dominante de la dominante donc la dominante de Sol majeur pour enfin arriver sur la vraie dominante la dominante de ma tonalité principale donc j'arrive sur le Sol dominante de Do et je vais transformer un petit peu cet accord de dominante de Sol en jouant une quinte augmentée comme ceci alors ça c'est vraiment pour la petite friandise vous n'êtes pas obligé de jouer cette quinte augmentée on peut très bien rester sur mon accord de G7 donc je refais la progression donc je pars sur 4ème degré ici comme je suis en Do c'est un accord de Fa majeur ensuite Fa dièse un accord de 7ème diminué qui va sur mon Do basse Sol ensuite je joue un accord de La7 un dominante de Ré ensuite un Ré7 dominante de Sol et enfin Sol Sol 7 qui est la dominante de mon premier degré Do majeur cette progression harmonique vous pouvez la retrouver notamment dans le blues Nobody Knows When You're Down and Out qui a été notamment popularisé par Eric Clapton et vous pouvez également la retrouver sous une forme légèrement différente mais l'esprit elle-même dans la chanson de Simon Garfunkel Bridge Over Troubled Water et plus généralement c'est le type de progression que vous pouvez retrouver dans beaucoup de musiques gospel voilà on a fait le tour de ces 10 progressions harmoniques que vous devez connaître j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous avez préférées comme toujours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram faire un tour du côté du site internet moderneguitareonline.com et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt